Alors, il y a un tarif fixe et un tarif variable. Le tarif fixe couvre tous les coûts pour tous les services de gestion de matières résiduelles, pour toutes les collectes, et il y a un tarif variable pour les levées additionnelles, pour uniquement le bac à déchets. Donc, en gros, les citoyens de Beekinsfield vont payer annuellement un tarif fixe, selon la taille de leur poubelle, de 175 à 195 $. En plus, il y a une puce UFD dans leur bac de poubelle. Et à chaque fois que le camion va le lever, ils vont se faire charger 1,15 $ à 2,75 $ de plus. On produisait la deuxième plus haute quantité d'ordures envoyée à l'enfouissement sur l'île de Montréal. Après une année, on a diminué de 51 % la quantité de déchets envoyée à l'enfouissement. Mais aussi pour les résidents, plus que trois quarts des résidents ont payé moins cher en 2016 versus 2015, grâce à leur effort de mettre leur bac au chemin moins fréquemment. Ce qu'on appelle le « pay as you throw » ou la tarification à l'acte, les municipalités qui ont fait ce genre de projet-là ont réussi. Ça veut dire, ils ont réussi à faire en sorte qu'ils produisent moins de déchets et que ça coûte finalement moins cher aux citoyens. Mais ça ne peut pas se faire dans un milieu où le bâti, s'il y a des blocs appartements par exemple, ou des quartiers qui sont densément peuplés. Ça serait aussi très impossible, sinon difficilement faisable. Donc le système d'utilisateur payeur fonctionne. Sauf que selon Carrel Ménard, ça ne règle pas notre problème beaucoup plus grand de notre relation problématique aux poubelles. Au Québec, les poubelles, c'est un peu sale. C'est-à-dire, on ne veut pas les voir, on ne veut pas savoir où est-ce que ça va. Et c'est ça le problème. On est un des plus gros producteurs de déchets de la planète, là, au Québec. Le système de production, gestion, transport des matières visuelles n'est pas viable. Donc il faut changer de façon de faire. Les coûts d'élimination au Québec sont beaucoup trop bas par rapport à ce qu'ils devraient être. Dans la grande région de Montréal, ça oscille autour de 100 $ la tonne pour collecte, transport et élimination. En Europe, on parle peut-être de 500 à 1 000 $ la tonne. Moins c'est cher, en fait, moins on s'occupe justement de détourner les matières. Moins les entreprises privées vont faire des efforts pour récupérer leur matière recyclable ou leur matière compostable parce que l'élimination, c'est un concurrent vraiment déloyal à cause des prix très très bas. Alors, avec les coûts qui explosent, puis les lieux d'enfouissement qui se remplissent, c'est certain qu'on doit envoyer moins d'enfouissement. Ça nous permet, avec le tarif, de fournir un outil écofiscal qui nous permet d'aller chercher l'argent nécessaire pour couvrir tous les cours attachés. Mais aussi, c'est un outil qui incite les résidents de participer dans cet enjeu collectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !